Nous satiriquons, troisième chapitre. Dames de profiter de cette belle occasion, et dans un coin de la place, nous nous mîmes à en agiter un pan, dans l'espoir que l'éclat du tissu pourrait attirer un acheteur. Au bout de peu de temps, un paysan que j'avais déjà vu quelque part, accompagné d'une petite femme, s'approcha et se mit à examiner le manteau avec la plus grande attention. De son côté, Assylte porta les yeux longuement sur les épaules du client campagnard, et le souffle soudain coupé ne dit plus rien. Moi-même, je n'échappais pas à une certaine émotion en regardant cet individu, car il me semblait bien que c'était l'homme qui avait trouvé ma tunique dans l'endroit désert. En fait, c'était bien lui. Mais comme Assylte n'en croyait pas ses yeux et ne pouvait agir à la légère, il commença par s'approcher comme s'il était acheteur, et fit glisser le pan qui recouvrait les épaules de l'homme, et le palpa soigneusement. Ô admirable retour de fortune ! Le paysan n'avait pas encore eu la curiosité de tâter la couture, mais il vendait le manteau sans conviction, comme si ça avait été une dépouille de mendiant. Assylte, voyant que le trésor était intact et que le vendeur n'était qu'un mince personnage, me prit à part à quelques distances de la foule et me dit « Sais-tu, frère, que le trésor sur lequel je gémissais nous est revenu ? C'est notre bonne petite tunique et visiblement encore pleine de nos pièces d'or intactes. Que faisons-nous ? Quel titre invoquons-nous pour revendiquer notre bien ? » « Et en joie, non seulement parce que je voyais notre magot, mais aussi parce que la fortune m'avait lavé d'un soupçon infamant, je fus d'avis d'y aller franchement, et de réclamer selon les voies de droit, si l'homme refusait de rendre à son légitime propriétaire un objet qui ne lui appartenait pas, qu'il se soumait à une décision d'interdit. » A Silt, lui, redoutait les lois. « Qui donc nous connaît ici ? » disait-il. « Qui croira ce que nous dirons ? J'aime carrément mieux acheter ce que nous venons de reconnaître, bien que la chose nous appartienne, et récupérer à peu de frais notre trésor, plutôt que de nous engager dans un procès incertain. » « Ne peuvent donc les lois où l'argent est le seul maître et où la pauvreté ne peut avoir raison. Ceux-mêmes qui, dans la vie, vont charger de la besace cynique, plus d'une fois vendent à beaux écus la vérité. La justice n'est qu'une dent république, et le chevalier qui juge la cause ne fait qu'approuver le marché. » Sauf une pièce de deux as que nous détenions, destinions à l'achat de pois chiches et de lupins, nous avions les mains vides. Aussi, pour que pendant ce temps notre trouvaille ne s'en alla point, nous décidâmes d'adjuger le manteau, même à vil prix, afin que le bénéfice que nous allions faire compensât le manque à gagner. « Dès que nous eûmes en conséquence exposé notre marchandise, la femme à la tête couverte, qui était debout à côté du paysan, examina attentivement les marques et saisit le bord à deux mains, hurlant qu'elle tenait ses voleurs. Nous, inquiets, pour ne pas avoir l'air de rester sans défense, nous saisîmes la tunique sale et frangée, et avec la même acrimonie, nous criâmes que c'était nos dépouilles qui le tenaient là. Mais la cause n'était pas égale, et les brocanteurs s'étaient amassés à nos cris, riaient de notre acharnement. Non, sans raison, parce que nos adversaires réclamaient un vêtement de grand prix, et nous de l'autre une guenille qui n'était même pas bonne à faire des chiffons. Enfin, un cilte réussit à mettre fin au rire et dit, au milieu du silence, « Nous voyons que chacun tient par-dessus tout à son bien. Eh bien, qu'ils nous rendent notre tunique et qu'ils reprennent leur manteau. » Bien que le paysan et sa femme fussent d'accord pour l'échange, ses conseillers improvisés, ou plutôt ses voleurs, qui voulaient faire main basse sur le manteau, demandaient que les deux objets fussent déposés par deux verreux, disant que le lendemain, un juge exposerait la plainte. Ils étaient d'avis qu'il fallait enquêter, non seulement sur les objets qui semblaient en litige, mais d'aller plus loin, puisque, de part et d'autre, il y avait un soupçon de vol. Déjà, on penchait pour nommer des sequestres. Et l'un des brocanteurs, je ne sais lequel, un individu chauve, au fond rempli de loupes, et qui, parfois, se chargeait de plaider des affaires, avait mis la main sur le manteau et affirmait qu'il le représenterait le lendemain. Mais il était évident que tout ce que cherchaient ces coquins, c'était une fois le vêtement déposé entre leurs mains, de l'étrangler, et de faire en sorte que, par crainte d'une accusation de vol, nous ne venions pas à l'audience. La scène continue, mais on s'achemine vers un heureux dénouement. C'était aussi ce que nous voulions nous-mêmes, d'ailleurs. Le hasard vint au secours des deux parties. Le paysan indigné de nous voir réclamer la présentation de l'agonie, envoya la tunique à la figure d'assilte, et, puisque nous n'avions plus à nous plaindre, nous enjoignit de déposer le manteau qui était seul en litige. Notre trésor, pensions-nous, ainsi recouvré, nous nous précipitâmes à notre auberge et toutes portes fermées. Nous nous mîmes à rire autant de l'astuce des brocanteurs que de celle de nos accusateurs, qui avaient mis tant d'habileté à nous rendre notre argent. C'est parti. ... ...